C'est un ouvrage qui s'appelle Une nouvelle histoire d'Athènes. L'idée est d'avoir mis en commun les travaux de chercheurs. On travaille actuellement sur la Grèce classique, en particulier sur Athènes. Donc il y a une quinzaine de chercheurs qui vont profiter de cet ouvrage pour transmettre les renouvellements qu'ils ont pu mettre en place dans leurs recherches. Il y a énormément de thèmes qui sont couverts. Histoire religieuse, histoire militaire, histoire politique, histoire des femmes, histoire du genre, etc. Et l'idée c'était de partir d'un lieu, de prendre l'Agora. Le sous-titre c'est La Cité vue de l'Agora. Et je crois que la couverture montre bien ce bouillonnement, cette place publique où il y a énormément d'activités. Il y a des activités bien sûr politiques, des activités économiques, une place de marché, des activités religieuses également. Et donc de prendre un lieu à chaque fois de l'Agora. Chaque chapitre part d'un lieu en particulier. Le métron où il y a les archives, les tribunaux où moi je fais un chapitre, etc. Et donc de couvrir, pas tous les lieux, mais un grand nombre de ces lieux, pour à chaque fois traiter une thématique et puis entraîner le lecteur, la lectrice, en suivant un personnage qui évolue dans ce lieu, pour comprendre comment est-ce que finalement on ne regarde pas du tout, de la même manière, l'histoire grecque aujourd'hui par rapport à il y a 20 ou 30 ans. Il y a 15 chapitres, donc il y a 15, enfin même 16 chapitres, donc 16 pontifs qui sont repris. Comme je le disais par exemple, il y a de l'histoire des femmes et du genre. Donc comment est-ce que les femmes participent ou pas ? On a cette idée, un petit peu d'idée reçue, que les femmes seraient maintenues à la maison et resteraient dans des activités domestiques, alors qu'en fait on voit leur importance à partir de l'agora en tant que marchande et dans différentes activités religieuses et prêtresses. On a la place des étrangers aussi, qui sont souvent pensés comme exclus de la citoyenneté, alors qu'en fait ils participent, pas forcément aux activités institutionnelles, mais ils participent à des activités de la vie civique et donc sont pleinement intégrés dans cette cité, de l'histoire militaire, comme je le disais, religieuse. Bref, je dirais qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne regarde plus l'Athènes classique comme on la regardait au XXe siècle. Moi je coordonne cet ouvrage, j'ai eu la chance de pouvoir encadrer cette équipe avec beaucoup de chercheurs renommés, au Collège de France, à Paris 1, dans beaucoup d'institutions importantes. Et puis je fais aussi effectivement un chapitre moi-même, puisque les tribunaux sont situés sur l'Agora. Et la question était de savoir, voilà, est-ce que nous on a cette image, cette idée préconçue de l'Assemblée qui vote des lois, avec des citoyens qui sont présents, et ça se restreindrait à ce cadre-là. Au contraire, on se rend compte, quand on étudie les tribunaux, qu'il y a la possibilité de participer aux lois à travers le monde judiciaire. Et donc, typiquement, un certain nombre de procédures qui permettent de reprendre des lois. Soit de les invalider, parce qu'elles ont déjà été votées, soit au contraire, même des lois qui pourraient être votées à l'Assemblée, qui vont directement au tribunal si le proposant est attaqué. Et à partir de là, la discussion sur la loi ne passe pas par l'Assemblée, du tout. Soit le tribunal valide la loi, elle est validée, soit il l'invalide et elle ne vient jamais à l'Assemblée. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est de le prendre dans une démarche concrète. Où sont les tribunaux ? Ils sont sur l'Agora. Ils sont probablement ouverts sur l'extérieur. Et donc, il y a un grand nombre de personnes qui peuvent participer. Et la recherche récente a mis en avant le thorubos, c'est-à-dire le vacarme, le bruit, qu'il pouvait y avoir d'abord des juges eux-mêmes, mais aussi autour de ceux qui... des spectateurs. Et donc, ces spectateurs, qui sont-ils ? Ce sont des citoyens, certes, mais ce sont aussi des étrangers, des marchands qui sont là. Il peut y avoir des femmes. Ça veut donc dire qu'il y a une forme de pression qui peut s'exercer sur les juges et donc que les lois peuvent être faites en partie en tenant compte des avis de non-citoyens. Ça permet donc de repenser la façon dont la démocratie athénienne fonctionnait. Moi, ce que je trouve important, c'est que vraiment, c'est un ouvrage collectif. C'est une démarche qui permet de restituer ce bouillonnement aussi, pas que de l'Agora, mais aussi le bouillonnement de la recherche actuelle. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités, encore une fois, je le disais, des thèmes qui peuvent paraître un peu apaisés maintenant. Et en fait, il y a des débats assez importants chez les historiens. C'est important de pouvoir aussi les redistribuer. Ça, c'est une démarche, moi, en tant que professeur du secondaire, qui m'importe beaucoup de pouvoir contribuer à enrichir les connaissances du grand public alors qu'elles sont souvent restreintes au monde scientifique. Sous-titrage ST' 501